Nous lirons tout d'abord, dans l'Ancien Testament, au livre de Josué, au chapitre 24, quelques versets. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à six hommes. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Théra, père d'Abraham, le père de Nahor, habitait depuis toujours de l'autre côté du fleuve, et il rendait un culte à d'autres dieux. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné. Des villes que vous n'avez pas battues et que vous habitez. Des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantées et dont vous vous nourrissez. Maintenant, respectez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit en ces termes, « Loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, celui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. » Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-mêmes, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » Il répondit, « Nous en sommes témoins. » Le peuple dit à Josué, « Nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voie. » Josué conclut en ce jour une alliance avec le peuple. Josué écrivit ces choses dans le livre de la loi de Dieu. « Il prit une grande pierre, qu'il dressa là, sous le chêne qui était dans le sanctuaire de l'Éternel. Et Josué dit à tout le peuple, « Voici, cette pierre servira de témoignage contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel a échangées avec nous. Elle servira de témoignage contre vous, de peur que vous ne reniez votre Dieu. » Et nous poursuivrons nos lectures en prenant, dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu plusieurs des disciples de Jésus dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père. » Alors plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit-on qu'aux douze, « Et vous, ne voulez pas vous aussi vous en aller ? » Simon-Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? » Tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Ô Éternel, ta parole est une lumière sur le chemin de notre vie pour nous guider chaque jour à chaque heure, en tout temps, en tout lieu, quelles que soient les circonstances favorables ou contraires de notre existence. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter maintenant au quantitre 415 les quatre strophes du quantitre 415. Sous-titrage ST' 501 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 Chers frères et sœurs, le texte sur lequel nous allons méditer pendant quelques instants maintenant se trouve dans l'évangile selon saint Jean au chapitre 6 et il s'agit des versets 60 et 66. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent à Jésus cette parole est dure. Alors, qui peut l'écouter ? Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Vous allez me dire sans doute que ce n'est pas très encourageant tout ça. Et au moment où il va y avoir la reprise de nos activités, voilà un message qui est bien austère, certes. Mais il nous arrive à tous d'être déroutés, d'être désaxés, d'être choqués. Et c'est le cas des disciples, c'est le cas même des apôtres. Ils trouvent que la parole de Jésus est une parole qui est dure. Parce que Jésus n'est pas un démagogue. Et le mot « dur » là, est un mot qui est très fort. On peut le traduire même par « violent ». C'est le mot qui est donné en français, le mot « sclérose ». Par conséquent, si vous voulez, ça signifie également ce qui est resserré. Même à la limite, ce qui est constipé. C'est dire jusqu'à quel point, si vous voulez, le mot a une force. Une force très grande. Et voici qu'à la suite de ces paroles de Jésus, certains vont le quitter. C'est toujours triste de voir des personnes nous quitter. Et vous savez que lorsque Jésus a dit aux jeunes hommes riches « Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et suis-moi. » Il avait fait tout ce que Jésus lui demandait, mais pas ça. Parce qu'il ne pouvait pas aller jusque-là. Mais on nous dit qu'il quitte Jésus, mais que Jésus continue à le suivre du regard et à l'aimer. Et c'est cela qui est positif. C'est cela dont il faut nous souvenir. Or, nous-mêmes, il nous arrive d'être choqués. D'être choqués, vous me direz, à propos de tout ce qu'on a pu dire sur Jésus depuis des siècles. Ce qu'on appelle la tradition de l'Église. Où il y a à en prendre, et où il y a à en laisser. Il y a en effet beaucoup de choses qui ne sont pas toujours très brillantes dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de la chrétienté. Il y a des pages qui sont sombres, qui sont infiniment sombres. Et en ce jour, où nous voulons nous souvenir de la Saint-Berthélemy, évidemment, nous sommes là en présence d'une page infiniment triste de notre histoire. Et ici, nous vivons dans le quartier qui était celui, en effet, de la Saint-Berthélemy. Mais, en effet, certains propos qui sont tenus sur Jésus font que très souvent, nous ne pouvons pas donner notre adhésion et qu'à ce moment-là, il y a un doute qui vient s'insinuer en nous-mêmes. quand on voit tout ce qui est dit sur la naissance de Jésus, sur la façon dont on envisage sa mort redemptrice, la façon dont certains conçoivent sa résurrection, dont certains conçoivent les miracles, eh bien, à ce moment-là, bien sûr, on peut sans doute émettre des doutes. On peut se dire nous, nous voyons les choses autrement. Même la façon dont certains conçoivent la divinité de Jésus-Christ qui fait qu'entre chrétiens, il y a un débat. Il y a un excellent petit livre qui était traduit une dizaine d'années de John Cobb, celui qui est l'un des promoteurs de la théologie du procès. Thomas soumis au doute. Alors, quand on pense à Thomas, bien entendu, on pense d'abord, si vous voulez, au Thomas du Nouveau Testament, celui qui a dit « Je ne croirai que lorsque je verrai ». Or, justement, souvent, ce que Thomas oubliait, c'est que ce n'est pas parce que l'on voit quelque chose qu'on en est toujours assuré. Et des choses qui semblent évidentes sont parfois fausses, alors que des choses qui ne semblent pas évidentes peuvent être vraies. Montaigne l'avait déjà remarqué dans les essais. Et le fameux « Que sais-je » de Montaigne, qui sert de titre à une excellente collection, eh bien, est pris un peu à contresens. Parce que ce que Montaigne semble-t-il voulait dire, c'est « Qu'est-ce que je sais ? Qu'est-ce que je puisse savoir ? » Et c'est un petit peu le début d'une attitude un petit peu sceptique qui fait que si vous voulez le doute, il y en a de plusieurs sortes. Il y a un doute provisoire, celui de Descartes qui est un doute méthodique, un doute philosophique et qui a en effet un grand intérêt qui est nécessaire et qu'on doit utiliser dans tous les domaines des sciences humaines, y compris la théologie. Il y a aussi le doute scientifique d'un Claude Bernard, par exemple, qui lui veut partir de l'expérimentation et qui ne croit à une réalité que si elle a pu être expérimentée. Simplement, voilà, le doute sur le plan scientifique ou philosophique, c'est un doute qui est provisoire. C'est un doute qui relève de la méthode que l'on va utiliser. C'est pas un doute qui est permanent. C'est pas un doute qui est universel. Et John Cobb, dans son petit livre, il raconte l'histoire de l'assistant d'une dame qui est aumônier universitaire et qui présente la divinité de Jésus-Christ sous une forme qui ne lui semble pas très orthodoxe. Et il se demande si elle est vraiment chrétienne. Alors il va rencontrer toutes sortes de professeurs de théologie, de pasteurs. Il va converser également aussi avec des bouddhistes, avec un représentant de l'islam. Et il va chercher à comprendre qui est Jésus-Christ. Alors chacun d'entre nous a sans doute sa petite idée en tête. Et il est vrai que très souvent nous nous forgeons un petit peu le Christ qui est celui de nos rêves, de notre imagination, qui ne correspond peut-être pas tout à fait à celui qui nous présente les évangiles. Et je pense que le pasteur et professeur de théologie Raphaël Pricamp dans un petit essai de Christologie a expliqué que Jésus pour lui était à la fois celui qui incarnait le message de Dieu celui qui incarnait la volonté de Dieu et celui qui incarnait l'amour de Dieu. Et alors vu sous cet angle-là, peut-être que quelles que soient nos conceptions philosophiques et théologiques, nous avons la possibilité de nous retrouver. Mais en même temps, il faut bien le reconnaître, il n'y a pas deux fois sans doute. Et le Christ nous le redit. La lettre tue, c'est l'apôtre Paul qui le dit, mais en cela, je crois qu'il résume assez fidèlement l'esprit des évangiles, mais c'est l'esprit qui fait vivre. Et cela est un principe de lecture de l'évangile. car il ne faut pas confondre les paroles de Jésus et les discours qui ont été prononcés sur Jésus. Et la vieille distinction entre l'évangile de Jésus et l'évangile sur Jésus, me semble-t-il, doit être maintenue et que par moment, il est nécessaire de savoir suspendre son jugement. Mais attention, le doute peut revêtir des formes multiples. Tout d'abord, la crâne d'un échec. On doute parce qu'on ne sait pas très bien où l'on va. Et on se dit, je vais tomber dans une chose trappe. Ou alors, on n'arrive pas à se décider parce qu'on examine tout le temps le pour et le contre. ou alors, on tarde et on tarde un peu trop à donner une réponse. Parce que s'il est nécessaire de poser des questions, il est nécessaire de temps en temps aussi de fournir des éléments de réponse. Et ceci, dans nos églises, sur le plan de l'évangélisation, sur le plan de notre témoignage, dans la cité, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. il ne s'agit pas uniquement de poser des questions à nos contemporains, comme parfois on le fait bien volontiers. Mais de temps en temps, il s'agit aussi de leur proposer des éléments de réponse. Des éléments de réponse qu'éventuellement, on peut être prêt à remettre en cause. Car notre acquis n'est pas définitif, nous le savons bien. et nous avons donc une méthode qui est la liberté d'examen, qui est la grande méthode de la réforme. Et puis, il y en a d'autres aussi qui doutent parce que tout simplement ils renoncent à répondre. Ils ont décidé de ne pas répondre du tout. Le mot doute, d'ailleurs, c'est un mot latin dubium qui signifie qu'on a un balancement permanent entre deux choses. C'est une hésitation. Alors, il est légitime d'hésiter. Mais nous ne pouvons pas passer notre temps à hésiter tout le temps. Parce que cela va entraîner à ce moment-là, comme c'est chez le cas chez les apôtres et chez les disciples, une crise de la foi, une défaillance de la foi. Pour eux, la parole de Jésus est dure parce qu'elle est difficile à comprendre. parce qu'elle est impossible à accepter et parce qu'elle se présente à eux sous une forme qui leur paraît paradoxale. Alors, en effet, là, ce n'est plus un doute qui porterait sur la façon dont les disciples de Jésus ont parlé de lui, mais c'est un doute sur la parole elle-même de Jésus. Alors là, on ne peut pas aller plus loin, voyez-vous. Et là, les apôtres et les disciples font une remise en cause qui est fondamentale tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de la foi. Alors, évidemment, je sais bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens disent pour éviter de douter, il faudra qu'on vienne nous apporter des preuves. Il y a un philosophe actuellement qui est très connu à Caen, je ne peux citer son nom du haut de cette chaire parce que je n'ai personne à dénoncer, bien sûr, mais je pense qu'il s'agit qui dit nous n'avons aucune preuve de l'existence de Dieu. Aucune preuve certaine, ce qui est exact. Il a été déjouté aussi on n'a aucune preuve du contraire. Alors là, on est dans un doute qui n'est pas provisoire mais dans un doute qui est permanent. Mais me semble-t-il il y a deux choses qu'il ne faut pas confondre. Il y a bien entendu des preuves. Alors les fameuses preuves de l'existence de Dieu qu'on étudie même en classe terminale dans les lycées ne sont pas sans intérêt. Elles ont, me semble-t-il, une valeur indicative. Mais ce qui compte avant toute chose, sans doute, aussi, c'est qu'il n'y a pas que les preuves. Il y a aussi des arguments. Les arguments ne sont pas des preuves. Ce sont des indications, ce sont des signes qui peuvent nous mettre sur la route et qui font qu'à ce moment-là, à l'inverse, peut-être des disciples, mais on comprend très bien parce que si on avait été à leur place, nous n'aurions sans doute pas fait mieux, nous n'allons pas être déroutés. Nous n'allons pas être systématiquement choqués parce que nous allons chercher à comprendre ce que Jésus a voulu dire. Alors, évidemment, à ce moment-là, bien sûr, certains arguments n'auront peut-être pas une portée qui sera décisive. Mais il y en a un, par exemple, qui me revient de l'époque où j'étais au catéchisme. Et le pasteur Marshall qui a écrit un livre « Les obstacles de la foi » qui est un petit livre admirable à mon avis, disait à cette catéchumène « Le monde s'explique mieux avec Dieu que son Dieu. » C'est pour une preuve, mais c'est un argument. Et des arguments comme ça, il y en a d'autres. Et c'est un argument auquel on peut sans doute réfléchir. Et à ce moment-là, si vous voulez, cela peut peut-être éviter ce scepticisme qui nous gagne parfois et qui est dû souvent au fait que nous ne sommes pas suffisamment documentés. Nous ne sommes pas suffisamment réseignés. Beaucoup de gens disent « Plus on fait de recherches sur le plan religieux, plus on va s'éloigner de la foi. » Eh bien, nous, dans les milieux libéraux, nous pensons le contraire. Nous pensons que plus on recherche à comprendre ce qu'est la foi, eh bien, à ce moment-là, nous serons certainement sur le chemin qui conduira vers le royaume étape par étape. Alors oui, bien sûr, il n'y a pas de foi sans doute. Mais ce qui caractérise certains hommes qui ont eu de l'importance dans notre histoire, c'est justement leur détermination. Et le fait que, finalement, la foi est aussi une connaissance. Et dans l'évangile de Jean, la foi en tant que connaissance, il y est fait allusion, d'après les spécialistes, une quarantaine de fois. Rien que dans l'évangile de Jean. Je dois vous avouer que je n'ai pas pris le soin de le compter, mais c'est un exagète qui fait autorité qu'il l'a fait. Et je pense par conséquence, si vous voulez, que plus on étudie les saintes écritures, plus on les sonde, plus, au contraire, à ce moment-là, ce grand souffle qui vient d'un haut, parce que la foi, ce n'est pas le produit de nos efforts personnels, c'est l'œuvre de l'action de l'esprit, en nous-mêmes. C'est une impulsion qui vient d'un haut. Mais même le cadeau le plus immérité, encore faut-il accepter de le recevoir, encore faut-il le prendre. Et c'est bien à cela que nous sommes invités, les uns et les autres. D'habitude, je ne prends pas comme lecture les textes du jour. je l'ai fait aujourd'hui parce que j'ai beaucoup apprécié la figure de Josué. On nous parle toujours de Moïse, très grande, très imposante figure, avec ce moment extraordinaire où, à la fin de sa vie, lui, dans le terme de son voyage terrestre, c'était d'entrer dans la terre promise, du monde et beau, la voie de loin et la salut de loin. Et très souvent, nous sommes un petit peu comme lui, nous voyons les choses de loin, nous les salvons, peut-être que nous n'y parviendrons pas, mais nous sommes sur le chemin qui conduit. Il y a un certain nombre de choses que nous pouvons entrevoir, que nous pouvons contrandre, même si nous ne parvenons pas jusqu'au terme de ce voyage, puisque ici-bas, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre, comme l'a dit l'apôtre Paul, et toute vie chrétienne est un peu comparable à un voyage, un voyage permanent. Nous sommes en effet des itinérants. Et cela est dans le fond quelque chose qui a aussi sa grandeur. Ce n'est pas toujours facile d'être itinérant, en venant ce matin de ma Normandie, en passant à Rouen, en sortie de Rouen, il y a un immense étendu couvert de caravanes où il y a tous les gens du voyage qui sont là, qui sont des itinérants qui ont de la peine parfois à trouver un point de chute, qui ont parfois de la peine à se fixer et auquel il faut savoir penser, nous aussi, nous qui avons le privilège d'avoir des lieux fixes où reposer la tête, sans doute, oui, mais en un sens en même temps, c'est un privilège aussi que d'être ici-bas étrangers, mais voyageurs sur la Terre et par conséquent de pouvoir faire des rencontres qui sont décisives, de pouvoir rencontrer d'autres formes de pensées que les nôtres et à ce moment-là, nous comprenons que nous n'avons pas trop de toute notre vie pour réfléchir au sens de notre existence, de notre avenir et à toutes les questions qui, finalement, orientent nos passés également au-delà de la vie, les cas et chez un. Alors, tous ceux qui, ici-bas, ont été des pionniers de la foi doivent avoir une place d'entre-reconnaissance. Alors, dans un instant, vous allez me dire « Nous allons nous rendre au pied de la statue de l'amiral de Colligny. C'est un petit peu une pierre comme cette pierre que Josué avait placée pour rappeler le passage des douze tribus d'Israël, les douze pierres levées. Eh bien, là, si vous voulez, c'est une valeur symbolique. En effet, l'amiral de Colligny est sans doute la plus haute figure huguenote, l'une des plus hautes figures huguenotes, du moins, du XVIe siècle. Et il ne s'agit en aucune façon, si vous voulez, de nous livrer à je ne sais quelle perspective agéographique. Il ne s'agit en aucune façon, chers frères et sœurs, de nous vanter de ce qu'ont fait nos devanciers. Parce que souvent, il y a une façon dans le protestantisme de se vanter de ce qu'ont fait nos ancêtres qui est quelque peu excessive. il me souvient qu'à Nîmes, quand vous allez à Nîmes, au bout d'un certain temps dans les bonnes vieilles familles protestantes, j'aime beaucoup Nîmes par ailleurs, et ma femme est de cette région-là, on vous demandera « Y a-t-il des rameurs dans votre famille ? » Les rameurs, c'était les galériens pour la foi. Alors, si vous avez un galérien pour la foi dans votre famille, à ce moment-là, vous êtes un protestant patenté. Et moi, à chaque fois, je leur ai dit « Écoutez, moi, je suis de Cambrai, dans ma famille, il n'y a pas de galérien pour la foi, parce que nous, on n'attendait pas d'être arrêté, on partait avant. » C'est ce qu'on a fait. On allait se marier à Tournai, et j'ai appris récemment qu'il y avait le nom de ma famille sur les mariages de l'église de Tournai au XVIIIe siècle, puis ensuite, on revenait marier en France, et puis comme ça, du côté de Saint-Quentin-Cimbray, on nous laissait à peu près tranquilles. Ce qui était parfois plus difficile, peut-être, dans les régions méridionales, il est vrai, sans doute. Simplement, voyez-vous, ce que nous salvons dans l'amiral de Colligny, c'est que cet homme avait une conscience. et qu'il l'a manifesté au cours de sa vie de différentes manières. Puisque, aujourd'hui, nous sommes dans les commémorations, il y a également aussi la commémoration, évidemment, de la libération de Paris. Mais ils font nous souvenir que l'amiral de Colligny a été à l'origine de la défense de Paris en 1557. Et que s'il ne s'était pas jeté dans Saint-Quentin pour arrêter l'armée espagnole qui venait du nord, à l'époque où on parlait de la prépondérance espagnole, à ce moment-là, Paris était investi. Il a fait une action d'exploit extraordinaire avec quelques centaines d'hommes. Il a arrêté une armée de 56 000 hommes. Si bien qu'il a sauvé Paris, il a donné le temps à Paris de se ressaisir et de se défendre contre l'invasion qui venait du nord, comme à cette époque-là, souvent, venaient les invasions qui venaient du nord ou de l'est, bien entendu. Alors, c'est une conscience parce que, voyez-vous, ce sur quoi je voudrais insister cette année, c'est pas tellement sur sa mort, mais sur le fait qu'il ait écrit un règlement à l'usage des gens de l'armée à pied et à cheval. Et que, dans ce règlement, il explique qu'il faut respecter les populations, les droits des populations qu'on traverse, ce qui n'était pas toujours le cas, loin de là, pour les bandes armées. Qu'il faut respecter les prisonniers de guerre. Il avait été lui-même pendant deux ans au fort de l'écluse et au château de Gant dans des conditions qui ont été très dures. Il savait de quoi il parlait, mais il avait déjà rédigé tout cela avant sa captivité. Et qu'également, aussi, il s'occupait de faire en sorte que dans les armées règne une stricte discipline, qu'il n'y ait pas de pillage, et également, aussi, qu'on respecte les droits de l'homme. Question qui est toujours, évidemment, importante, plus que jamais, peut-être, aujourd'hui. Et il poussait même les choses assez loin, jusqu'à s'occuper du sort dans les moments de guerre civile pour permettre aux étudiants étrangers qui venaient dans les universités françaises de regagner leur pays en toute tranquillité. Alors, voyez-vous, la conscience, c'est cette voie de l'esprit, cette petite flamme qui brûle dans notre conscience, notre conscience qui est, si vous voulez, ce sanctuaire intérieur, où doit briller perpétuellement la flamme de l'esprit. Or, Luther l'a fort bien dit, finalement, c'est l'esprit qu'a né le Christ qui entraîne dans nous la foi, c'est la foi qui entraîne l'amour, et c'est l'amour qui nous incite à entreprendre des œuvres qui soient bonnes. Voilà, en somme, quel est le schéma de la vie chrétienne, et me semble-t-il, il y a là quelque chose qui est tout à fait essentiel. Alors, le doute, il est inévitable, parce qu'il n'y a pas de foi sans doute, et il est nécessaire de temps en temps de savoir faire des remises en cause. il est nécessaire de suspendre son jugement à certains moments, de réviser son jugement, mais il faut le faire à titre provisoire, il ne faut jamais le faire à titre définitif. Et alors, à ce moment-là, nous savons que grâce à l'esprit, une impulsion nouvelle, nous viendrons d'en haut et que nous verrons toutes choses avec des yeux neufs, avec les yeux de la foi, c'est-à-dire non seulement d'une connaissance, mais également aussi d'une confluence pleine et entière en Jésus-Christ, notre Maître et notre Sauveur. C'était la voie que s'était forcée de suivre, l'a-t-il fait, Dieu seul le sait, et le problème n'est pas là, l'amiral de Collingy. Il faut se souvenir aussi que s'il est parvenu à la réforme, c'est parce qu'il a demandé à son frère Odet, le cardinal de Châtillon, de lui envoyer une Bible et que pendant sa captivité, il a lu la Bible. Il a reçu une très longue lettre de Calvin qui écrit aussi une longue lettre à sa femme Charlotte de Laval et c'est à la suite de cela qu'à sa sortie de captivité, il a rejoint les rangs de la réforme en rendant les services que l'on sait. Cet homme, il ne faudrait pas en faire un élage intempestif. Contrairement parfois à ce qui est dit, ça n'a pas été un très grand chef de guerre. La façon dont il s'est comporté au moment du siège de Poitiers le prouve. Il n'avait pas le sens de l'offensive mais il avait le sens de la défensive et surtout une grande qualité sans doute que l'on peut saluer qui prouve que c'était sans doute un homme de foi mais là encore Dieu s'est le laissé. C'est que toujours, là où il manifestait généralement le plus dispris d'initiative et où il était le plus utile, c'était dans les moments de défaite dans les moments difficiles car c'est dans les moments non pas faciles quand tout vend bien qu'on sait ce qu'est un chrétien véritable mais c'est dans les moments de l'épreuve, dans les moments de doute lorsque notre foi peut-être chancelle, la chose est humaine, la chose est normale, c'est à ce moment-là que nous trouvons un refuge dans la prière en nous appréçant de Jésus-Christ, notre maître et notre sauveur peu importe les titres que nous allons lui attribuer car comme le disait si bien Melanchthon le bras droit de Luther connaître Jésus-Christ ce n'est pas connaître ses natures ce n'est pas connaître les modes de son incarnation c'est connaître les bienfaits qu'il nous procure Amen Sous-titres par Jésus-Christ